Bonjour, bonjour. Vraiment très contente de vous accueillir pour la carte qui s'élève tôt. Aujourd'hui, on continue la formule et nous sommes le 8 juillet 2020. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances, d'autres vont patienter encore un petit peu. Je vous souhaite de bonnes vacances en tout cas pour ce mois de juillet, ce mois d'août. Et on va regarder la carte qui s'élève tôt du mois du 8 juillet, pas du mois, du 8 juillet. Je vous accueille, regardez ce silence. Ici, vous le voyez, comme moi, c'est un silence merveilleux, comme ça, ça apaise, il y a du vent, on entend les grillons. Regardez, vous avez travail. Vous avez eu travail, donc peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles pour un travail avec cette carte aujourd'hui du 8 juillet. Vous allez peut-être revoir la copie. Peut-être que vous allez passer, oui, la copie, c'est-à-dire passer un concours, passer un entretien pour avoir à travailler, oui, à travailler avec des personnes. Peut-être qu'on vous a appelé, justement, pour travailler avec des personnes que vous connaissez bien. Une personne va vous appeler. Ça me parle aussi qu'il y a une personne qui vous a pistonné pour travailler avec elle, dans son entreprise. En tout cas, vous allez faire un petit travail là, maintenant, peut-être pour juillet seulement. Une mission particulière, ça peut être des marchés, ça peut être la vente sur les marchés, la vente, vous savez, en bordure de mer, vous avez peut-être une idée. La restauration aussi, ça parle de restauration en bordure de mer, pour vous retrouver vraiment à faire des extras. Voilà, vous partez là, ce 8 juillet, peut-être pour certains, dans cette aventure, je dirais, même difficile, parce que c'est pas facile. C'est un travail très dur, la restauration, donc, l'aventure du travail bien fait, du travail, on y va à fond, quoi. En tout cas, aujourd'hui, vous vous mettez à travailler sur quelque chose. Peut-être que vous avez un nouveau projet, vous le peaufinez, vous le finissez. Peut-être que vous êtes très créatif aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie, ce 8 juillet, d'être dans quelque chose qui correspond à votre créativité. Vous allez trouver des objets qui vont faire que vous allez peut-être peindre, tout simplement. Peindre des choses que vous aimez, créer avec la cuisine aussi, ça parle de cuisine. Créer de nouveaux petits repas. Vous avez des idées, vous allez faire un grand repas ce soir et vous avez beaucoup de travail à faire pour cet après-midi, pour préparer ce repas. Ça parle vraiment de travailler sur vous-même aussi, de travailler sur ce que vous devez finaliser à l'intérieur de vous, cette introspection, pour vraiment travailler sur ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Il y en a certains, moi ça me parle de ça, ils vont peut-être partir à l'aventure ces dernières semaines de juillet, ou en tout cas dans le courant de juillet, ils vont partir faire travailler dans l'agriculture. Pour se mobiliser pour une ferme, la sauver peut-être même, et se mettre dans une mission locale, dans un petit village aidé, dans une association pour vraiment sauver un endroit qui manque de main d'oeuvre. Ça me parle de travailler dans les champs aussi, pour aller ramasser des fruits, ramasser des légumes, pour avoir travaillé en plus cet été. Vous avez besoin d'argent, donc certains vont travailler, faire du plus, faire quelque chose, des extras ces semaines de juillet. En tout cas pour aujourd'hui, vous cherchez quelque chose, un travail pour certains, pour avoir un peu plus d'argent. N'importe quoi, mais quelque chose qui puisse mettre du beurre dans les épinards, on va dire. Parce que peut-être que vous avez des factures que vous n'avez pas pu payer, et qu'il vous manque de l'argent, et que vous allez faire un travail. Certains vont avoir peut-être un travail, une rénovation à faire chez quelqu'un, donc on va les payer pour la rénovation qu'ils font. Vous allez me dire que c'est du black, oui c'est vrai, mais bon voilà, c'est un service, une aide à la personne, et finalement on va vous payer pour ça. On va voir les messages supplémentaires, voilà. Donc on a quand même deux cartes, une qui est assez négative avec ce noir, peut-être, oui, ça parle du black, du travail au noir, qui permet vraiment d'aller en vacances pour certains, parce que sinon vous n'aurez pas d'argent pour partir. Ça parle aussi de l'obscurité que vous vivez en ce moment au niveau du travail, peut-être qu'il va y avoir une mutation dans votre travail, on va vous demander de chercher un autre employeur, ou en tout cas on vous délocalise par rapport à des personnes qui ne veulent plus, qui ferment boutique et qui ne veulent plus continuer avec certains partenariats. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une mutation, quelque chose qui se prépare pour vous dans le domaine du travail, qui se prépare pour que vous puissiez vraiment voir autre chose. Peut-être que certains vont refaire le curriculum vitae pour la rentrée, ils préparent la rentrée, ils sortent d'un tunnel vraiment où il n'y a eu que des problèmes dans le travail, et ils vont changer, ils vont demander leur mutation, ils vont demander une rupture de contrat, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, pour pouvoir évoluer et aller ailleurs. Ça me parle de métier de nuit aussi, il y en a certains qui vraiment vont faire deux travails, un la journée et un la nuit aussi pour agrémenter et avoir un peu plus d'argent, ça parle vraiment de ça aussi. Peut-être que certains vont travailler de nuit, ils vont bouger pas mal la nuit, peut-être que c'est pour ramasser des encombrants et récupérer des choses dans un endroit, dans une association parce qu'il y a énormément de poubelles, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc c'est une association presque, je dirais, écologique. Voilà, vous avez pas mal travaillé peut-être en bordure de mer, ramasser le soir, très tard, tout ce qu'il y a comme objet ou sur les trottoirs ou sur les bordures de route. Ça peut parler de ça, ça parle vraiment, vous allez peut-être vous déplacer dans un endroit pour votre travail, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Ça peut être à l'étranger, mais en tout cas, ça parle d'ici, si vous êtes à faire quelque chose pour cet été, ça peut parler d'un endroit où il y a des passages, vous voyez, des passages la nuit, ça peut être boîte de nuit, bar, terrasse, restauration, voilà. Il y a quelque chose comme ça où il y a énormément de passages. On va regarder la carte Maasai qui va avec, l'oracle Maasai, pour voir un petit peu par rapport au travail. Est-ce qu'on peut avoir comme un message supplémentaire ? J'ai déjà une carte qui s'invite, waouh, c'est le patriarche là, on a l'éléphant magnifique ici, regardez cette carte. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance qu'il y a autour, et puis l'été aussi, ça va bien ces cartes avec l'été. « La chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien », voilà. Beau message, mais je vais vous lire quand même ce qui va avec, ce n'est pas suffisant, mais beau message, regardez, je vous fais voir. Je vais vous lire ce qui va avec, c'est super beau les messages qu'il y a. Alors, on a, avec ces deux cartes, je vais laisser le noir et la mutation ici pour que vous les ayez en tête. On a quelque chose qui nous dit ici, avec la carte qui s'élève tôt, de cette journée. On a quelque chose qui nous dit, il est contraire à notre évolution de ne jamais rencontrer d'obstacles sur notre chemin, de ne jamais souffrir pour grandir spirituellement et vivre en harmonie. Seulement pour cela, il faut croquer dans la vie à plein temps. Il faut s'engager à faire l'expérience chaque seconde, tel est-il déjà arrivé de faire une longue marche et de te sentir au bord de l'épuisement, traînant la jambe avec une seule idée en tête, rebroussé chemin. Souviens-toi, par un effort héroïque, que tu as réussi à aller jusqu'au bout et ne sachant pas comment. Ton corps est d'un coup redevenu léger et détendu. Ton réservoir d'énergie, c'est à nouveau rempli comme par magie. C'est ce qu'on appelle le dépassement de soi. Il y a un dépassement de soi aussi au niveau du travail. Vous voyez, Oracle Masai nous dit, en ajoutant cette carte, que le côté obscur ici, le négatif, c'est le dépassement de soi pour aller vers autre chose dans votre travail. Il est temps de faire totalement confiance à la vie. As-tu oublié que si tu avais abandonné ce jour-là, en prétextant que ce n'était pas bon pour ton corps, tu n'aurais jamais connu ce miraculeux moment de dépassement. Prends conscience que si tu es venu sur Terre, c'est pour découvrir qui tu es et vivre les expériences nécessaires à ton évolution. Si tu imagines que tu y parviendras en évitant toute souffrance, tu risques d'être déçu. La souffrance te fera connaître l'apaisement. Elle est nécessaire jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu peux faire autrement. En effet, tu commences à ne plus résister, à faire confiance. Et la souffrance s'atténue jusqu'au bien-être. Rien n'est permanent. Ce n'est pas le changement qui est douloureux, mais la résistance que nous y mettons. Voilà, c'est ça. C'est la résistance qui est douloureuse. Alors, activité de la sagesse Maasai. Remercie, fais croître ta gratitude chaque fois que tu souffres. Accueille la douleur, regarde-la, observe bien où elle se loge dans ton être. Aimez-y de la lumière. Tourne-toi vers Ankh-Ai et prononce cette simple phrase. Ankh-Ai, ouais. Et prononce cette simple phrase. Merci pour cette douleur à travers laquelle je peux grandir et me rapprocher de toi. C'est beau, hein ? Voilà, c'était la sagesse, un petit peu Maasai qui va avec la carte qui s'élève tôt aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée d'été. Et je vous dis à demain.